Qu'est-ce qui s'est passé à des marchands ambulants ? Moi je ne les appelle même pas marchands ambulants, mais c'est du banditisme déguisé qui sont au niveau du rond-point de Kermassar. Depuis le 2 mars, l'arrivée du Covid au niveau de notre pays, nous avons enregistré nos premiers cas le 3 avril. Il y avait des mesures que le préfet du département avait prises au niveau du rond-point de la commune de Kermassar. C'est de cesser toute activité commerciale et de transport au niveau du rond-point de Kermassar. Les marchands ambulants ont fait deux marches sans autorisation pour venir à la mairie pour réclamer la levée de ces arrêtés. Et le président a pris des mesures d'assouplissement et ces arrêtés ont été levés. Et les commerces ont démarré normalement, mais il y a un autre arrêté qui est venu interdisant la vente sur la voie publique. Maintenant à l'approche de la Tabaski, ils ont venu demander une audience à la mairie, je les ai reçus. Ils sont venus, je les ai dit, nous avons beaucoup d'espace au niveau de la commune. Maintenant vous allez regarder au niveau de la commune, n'importe quel espace que vous voulez, on vous le donne et vous allez là-bas vendre. Quelques jours après, ils ont dit niètre, ils ont continué à vendre au niveau du rond-point. Le dimanche, les marchands ambulants accompagnés de la gendarmerie sont partis au niveau du rond-point et ils les ont attaqués. Il y a quelques agents, sept agents qui sont blessés et après la foule s'est continuée vers la mairie. Ils ont ravagé tout sur leur passage. Ils ont incendié les bureaux, les documents administratifs, les ordinateurs aussi volés, les tables incendiées, etc. C'est le service social qui est plus touché et le service technique est le bureau domanial. Ce qui s'est passé ici à Kermassa est inacceptable. Inacceptable parce qu'il s'agit d'abord d'un bâtiment administratif, un symbole de l'Etat. Il y a eu une agression d'un symbole de l'Etat, incendie, destruction de matériel, vol de matériel et beaucoup d'autres choses inqualifiables que nous avons pu observer. Ceux qui ont commis ce forfait seront naturellement poursuivis. Déjà, un certain nombre a été identifié. Ils vont être poursuivis et la justice va s'appliquer avec toute sa rigueur. La loi va s'appliquer avec toute sa rigueur. On ne peut pas tolérer ce genre de comportement. Quels qu'en soient les motifs, on ne peut pas s'attaquer impunément à des édifices publics. On ne s'attaque pas à une gouvernance, on ne s'attaque pas à une préfecture, on ne s'attaque pas à une sous-préfecture, on ne s'attaque pas à une brigade de gendarmerie, on ne s'attaque pas à un hôtel de ville, dans une république. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus nous enquêter de la situation. Et comme je vous l'ai dit, ce qui va être fait sera fait. La loi va s'appliquer avec toute sa rigueur. La loi va s'appliquer avec toute sa rigueur.